Julien Assange, on l'a dit, c'est le second sujet du jour. Julien Assange, enfin libre. Peut-on parler d'une victoire de cette mobilisation mondiale qui s'est formée au fil de ces 5 ans ? 5 ans où il y a eu une bataille juridique. Certains parleront d'une équation juridique plutôt exceptionnelle à plus d'un titre. Alors Olivier Moukouna, je vais vous poser la question. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que Julien Assange était enfin libre ? Évidemment, comme beaucoup de gens à travers le monde, plutôt un grand soulagement pour lui. Ça fait 5 ans d'emprisonnement selon les lois terroristes et en fait 15 ans d'emprisonnement en ambassade différente, etc. Donc ça fait 15 ans de combat qui s'arrête là maintenant et avec une liberté sans doute et un retour pour lui en Australie. Donc évidemment une joie immense. Maintenant, il y a plusieurs questions qui vont se poser. Moi je suis heureux pour Julien Assange et sa famille et tous ses proches qui l'ont soutenu, ses parents, etc. Mais maintenant évidemment, toute la question de la liberté de la presse et de comment on peut dénoncer des choses en tant que journaliste et en tant que lanceur d'alerte, quelque part là, il n'y a pas de victoire. Là on est vraiment... Il y a eu un deal qu'on peut comprendre entre Julien Assange et les autorités américaines pour qu'il puisse enfin être libre. Mais du point de vue de ce que Julien défendait, j'attends de voir comment il va se remettre des tortures qu'il a subies, bien sûr. Mais évidemment le combat continue. On a l'impression que vous nous décrivez une victoire en demi-teinte, Olivier Moukouna, lorsque vous évoquez la libération de Julien Assange. Vous dites qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes plutôt sceptique quant à l'avenir judiciaire de Julien Assange ? Écoutez, oui, en fait moi je suis... Bon, j'attends de voir déjà comment va se finaliser ce deal, si vous voulez, passé entre Julien Assange et les autorités américaines pour qu'il soit jugé sur un territoire américain condamné à un certain nombre d'années de prison qu'il a déjà faites en fait. Et donc il serait libéré et il pourrait rentrer en Australie. J'attends de voir si ça se fait exactement parce que, vous le savez comme moi, on ne peut pas vraiment toujours avoir confiance dans la parole et le discours public américain. Ça, c'est le premier élément. Et alors le deuxième, c'est que moi je comprends tout à fait que Julien Assange ait dû passer ce deal pour enfin être libre et enfin avoir une vie normale et retrouver ses proches. Maintenant, le message contre la liberté de la presse pour la dénonciation de choses extrêmement graves auxquelles se livrent les États, eh bien, en a pris un coup parce que finalement, Julien Assange a été obligé de passer ce deal pour retrouver la liberté. Alors que je le rappelle, il n'avait rien fait. Il n'avait comme mieux qu'un crime. En fait, c'est ceux qui ont poursuivi Assange qui devraient maintenant être poursuivis et condamnés à un moment donné à de la prison pour avoir torturé un journaliste qui n'a simplement fait que son travail avec ses capacités et son réseau Wikileaks. Alors Olivier Moukouna, vous avez évoqué des tortures qu'aurait subies Julien Assange. On le rappelle, emprisonné pendant 5 ans dans une cellule plutôt exaiguë au sein d'une prison de haute sécurité de Belle Marche au Royaume-Uni mis à l'isolation 23 heures sur 24. Une mise en liberté qui arrive donc ce matin suite à une longue période de négociation avec le ministère américain de la justice. Un accord pas encore formalisé mais on sait qu'à sans j'appelais des coupables. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les dessous de cette mise en liberté puisque vous vous dites, vous le dites clairement que les soucis avec la justice américaine sont loin d'être terminés. Oui, si vous voulez, ce qui s'est passé avec Julien Assange et la justice américaine, c'est ce qui se passe souvent aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on fait des deals où la personne n'est pas d'accord qu'elle est coupable mais elle va appeler des coupables. Comme ça, c'est plus facile pour une condamnation et comme disait un de mes collègues journalistes ici, tout le monde sauve la face, garde la face. Que ce soit la justice américaine qui voulait condamner Assange, que ce soit ceux qui soutenaient Assange et qui ne voulaient pas se condamner à encore un an de prison ou encore un seul jour de prison. Donc voilà, pour l'instant, je dirais, il n'y a pas de secret dans le deal mais est-ce que ce deal va aller jusqu'au bout ? Ça, c'est ma crainte. Ça, c'est une chose. Donc, par exemple, il soit de nouveau emprisonné devant le tribunal auquel il a été jugé et finalement, il décide de le garder en prison là-bas. Pourquoi pas ? Bon, tout le monde me dit que non et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Moi, je trouve que depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire depuis 15 ans, la justice n'a jamais été du côté d'Assange. Donc, aujourd'hui, ça va changer. J'attends, je vous demande à voir. Et puis, bon, Assange, Julian Assange représente un combat. C'est-à-dire la liberté de la presse ou voir dénoncer, y compris les États puissants, s'ils commettent des crimes et des choses atroces contraires au droit international. Eh bien, excusez-moi, mais le message, il est passé avec ce qui arrive à Julian Assange. Je ne pense pas que demain, un autre journaliste occidental ou autre va vouloir enquêter sur des choses inavouables auxquelles se livrent les États-Unis. Ça, je crois que le message est passé. Il n'y a aucun journaliste qui a envie de subir 15 ans de prison des tortures relatées par le rapporteur des Nations Unies. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un des Nations Unies qui a été visité à Assange et qui a dit qu'il a été torturé. Au fond, vous dites qu'on a voulu en faire un exemple. Complètement. Mais ça, je maintiens évidemment. Si vous voulez, cette affaire aurait dû se régler en, je dis là, maximum 3 ans. Maximum. Deux à 3 ans. Là, on est à 15 ans. 5 ans en prison de haute sécurité spéciale pour terroristes. Non, écoutez, il y a vraiment eu une volonté de l'Amérique avec, je le rappelle aussi, la justice anglaise complètement aux ordres. Un Féodé. Oui, un Féodé qui a fait durer la chose pendant 5 ans. On a volé 5 ans d'avis de Julien Assange et de sa famille et il a été obligé de passer un deal comme s'il était coupable, comme s'il était criminel. Alors que je le répète, je ne veux pas faire du purisme, mais d'un point de vue journalistique, j'estime que c'est important. Julien Assange n'est coupable de rien. Il a informé des pratiques de l'armée américaine. Alors on va en parler justement. Assange se battait depuis 5 ans pour ne pas être livré à la justice américaine, laquelle le poursuivit pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Parmi ces documents figurent d'ailleurs une vidéo montrant des civils irakiens tués par des tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007 je crois, sans parler des photos humiliantes dans des postures ravillissantes au sein de la prison à Bougraïb. Assange a-t-il commis, c'est ce que vous nous dites au fond, a-t-il commis le crime de l'aise-empire ou de l'aise-mondialisme ? A-t-il eu l'outrecuidance de vouloir faire appliquer la loi internationale sur les armées de l'OTAN ? C'est ça qu'on lui fait payer au fond ? Absolument, voilà, c'est très fait un bon résumé. On lui fait payer effectivement le fait qu'il ait accès à des informations qui montraient que les Etats-Unis mentaient sur leurs pratiques et tuaient même des innocents y compris que l'épisode que vous avez rappelé il y a deux journalistes irakiens qui travailleraient pour Reuters qui ont été tués en même temps de cette frappe et l'enquête a démontré qu'il savait tout le temps qu'il s'était donc je veux dire il tue les civils comme ça gratuitement il les torture c'est la prison d'About Grave Hillary Clinton écrit des mails que Wikileaks et Julian Assange ont dévoilé où elle se félicite de tout cela elle dit qu'il faut continuer à utiliser la torture parce que pour avoir du renseignement c'est important etc etc toutes ces choses là c'est du journalisme c'est important que les gens le sachent y compris dans le monde entier et effectivement les Etats-Unis ont estimé qu'au-delà du secret défense auquel on fait dire ce qu'on veut ils ont estimé qu'il ne fallait plus qu'il y ait un Assange numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 et voilà pourquoi il a subi tout ça alors finalement Assange n'aurait pas été emprisonné c'est ce que nous disent en tout cas ses défenseurs n'aurait pas été emprisonné pour ses propres crimes mais d'avoir exposé les crimes des autres de l'armée américaine en premier lieu sous la présidence de Bush et l'armée britannique lorsque Tony Blair était aux affaires est-ce qu'on a l'impression qu'on voulait vous nous avez dit tout à l'heure qu'on a voulu canaliser ou en tout cas enrayer le fameux phénomène des lanceurs d'alerte à l'époque il y avait ce phénomène au sein par exemple du lobby pharmaceutique au sein du lobby de l'armement il y avait beaucoup comme ça des citoyens qui étaient pris d'une conscientisation et qui dénonçaient les travers de leur industrie respectif et Assange a un peu payé peut-être pour toute cette série de témoignages en interne de la machine industrielle ou militaron industrielle ou des lobbies aux Etats-Unis oui je pense que tous ceux qui voulaient que Julien Assange soit extradé aux Etats-Unis et condamné à 175 ans de prison évidemment voulaient aussi que oui Assange ne soit pas un exemple pour des lanceurs d'alerte et il faut faire la distinction entre lanceurs d'alerte et journalistes les lanceurs d'alerte c'est des gens qui sont des insiders à l'intérieur d'une entreprise ou d'un milieu sensible et qui estiment que de par leur conscience ils doivent dévoiler des infos secrètes auxquelles ils ont accès parce que ça intéresse le grand public donc vous voyez et effectivement Julien Assange les encourageait je vous laisse poursuivre alors dans cette histoire vous avez raison il ne faut pas confondre les lanceurs d'alerte et les journalistes dans cette histoire le journaliste c'est Julien Assange et le lanceur d'alerte est Chelsea Manning voilà tout à fait exactement poursuivir oui oui et donc je voulais dire que bon voilà évidemment Julien Assange et d'ailleurs le défend toujours même si pour l'instant on attend qu'il s'exprime évidemment comme tout journaliste qu'on a bien interviewé mais il défendait donc et à mon avis il défend encore le fait que tout le monde à un moment donné un lanceur d'alerte peut faire un travail journalistique de recoupement ou de divulgation des sources tout en étant pas journaliste et alors il se présente comme lanceur d'alerte bon voilà le fait que Julien Assange défendait ça défendait les lanceurs d'alerte et a travaillé avec avec Manning comme avec montre montre à quel point enfin en tout cas c'est ça qui a irrité très fortement les dirigeants américains plus que la justice je dirais le lobby militaro industriel et les hommes politiques il fallait absolument faire un exemple avec Assange et que et que les exemples arrêtent de se multiplier effectivement mais je constate si vous voulez que Biden à qui on peut reprocher beaucoup de choses ces derniers jours avant qu'on a pris la bonne nouvelle Joe Biden disait qu'il avait écouté la doléance de l'Australie qui demandait de libérer Assange immédiatement donc c'est bon alors c'est deux alliés qui se parlent l'Australie et l'Amérique sont alliés mais voilà l'Australie retrouvait son citoyen Julian Assange et comprenait qu'il fallait que ça s'arrête le monde entier savait que Julian Assange était victime d'injustice n'avait rien fait sinon informer les gens de choses vraies et donc à un moment donné ceux qui voulaient l'enfermer ou le condamner à 175 ans de prison ont dû visiblement reculer ou se sont fatigués mais moi je dis restons vigilants parce qu'il faut que cette condamnation qu'il va avoir sur un territoire américain sur une île j'ai oublié le nom exactement mais enfin bon voilà une justice un peu extra-trialisée même si c'est les Etats-Unis on va voir si ça se passe bien comme entre guillemets la BBC ou les autres médias l'ont dit c'est à dire il va être condamné un certain nombre d'années qu'il a déjà purgé qu'il a déjà fait et donc il sort de ce tribunal libre et il rentre en Australie moi je veux que ça se passe comme ça et si ça se passait autrement alors l'affaire Assange continue alors Olivier Moukouna on parlait à l'instant des lanceurs d'alerte on a parlé de Chelsea Manning qui a divulgué donc les documents d'Unain Assange sur la coulisse de l'armée américaine ou l'administration militaire américaine notamment dans sa croisade en Irak ou en Afghanistan on peut parler également de ces lanceurs d'alerte comme Snowden c'est étrange quand même ce sont les héros de cette époque mais pourtant ce sont des héros qui ne trouvent pas leur liberté au sein des Etats-Unis comme pourtant stipulé dans les films mais qui trouvent leur liberté ailleurs Snowden trouve sa liberté en Russie Assange se précipitent de prendre son avion et de partir de l'Angleterre de peur que l'agiste américain le rattrape on vit quand même dans une époque étrange alors je vous pose ma question peut-on craindre par exemple pour la sécurité de Assange dans un futur proche par exemple ? Oui moi je trouve qu'il doit toujours faire attention puisque voilà Julian Assange est un homme courageux qui a tenu pendant 15 ans sous un régime de torture psychologique et physique moi je pense que maintenant il va se remettre il va se reposer auprès de sa famille il va retrouver de l'énergie mais il va retrouver son courage à mon avis de parler à un moment donné et s'exprimer et donc oui je pense que Julian Assange reste en danger mort parce qu'il y a des gens qui auraient voulu le voir en prison et qui ne veulent évidemment pas qu'il parle donc oui il faudra que l'Australie garantisse sa sécurité puisque c'est là qu'il va normalement rentrer quand il sera libre il faudrait que les autorités australiennes garantissent complètement sa sécurité et qu'ils puissent réellement s'exprimer parce que je veux juste faire une assise mais l'affaire Assange c'est aussi si vous voulez l'échec des médias occidentaux mainstream qui se prosternent toujours devant les Etats-Unis vous voyez tant qu'Assange est libre en 2010 quand il révèle etc il est présenté comme un journaliste qui fait du bon boulot et vous avez une série de médias mainstream la BBC The Guardian etc Le Monde etc donc l'Europe qui relaie ses enquêtes le présente comme on doit le présenter c'est-à-dire un des grands journalistes de cette époque et puis dès qu'il est enfermé dans l'ambassade équatorienne à Londres il retourne au reste les médias mainstream européens et il commence à donner du crédit aux accusations bidons de viol qui venaient de la Suède de gens qui voulaient évidemment le descendre et tout type de diffamation et puis il ne l'appelle plus journaliste et puis il s'en dérise les intéressent complètement vous savez qu'aujourd'hui c'est quand même la nouvelle internationale de premier plan la couverture des médias mainstream francophones c'est tout juste ben voilà il a purgé sa peine le criminel peut enfin sortir c'est présenté comme ça alors Olivier Bokouna est-ce qu'il n'y aurait pas un lien également je vous pose la question est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Raza et Julian Assange en ce sens qu'on a tellement tellement reproché aux médias mainstream occidentaux d'avoir raté complètement l'information l'éthique la charte de Munich à l'endroit de Raza que c'est une manière aussi de lâcher du l'est en disant nous ne sommes pas tout à fait les porte-voix d'un système totalitaire puisqu'on relâche Assange est-ce que c'est pas une manière aussi de un peu de contrecarrer toute cette pluie de critiques tout ce tombron de critiques à l'endroit des médias mainstream qui ont orienté leur information à travers le génocide de Raza écoutez moi ce que vous dites là moi je le mettrais à un niveau plus haut c'est-à-dire au niveau politique et au niveau où on sait bien que la justice anglaise est complètement inféodée était politisée dans cette affaire donc au niveau politique donc au niveau de Biden au niveau de Sunak au niveau de etc pour moi ça s'est exactement passé comme vous le dites c'est-à-dire on doit lâcher du lettre quelque part parce qu'effectivement on finance un génocide à Gaza et on défend Israël quoi qu'il fasse alors qu'on leur a dit il y a des lignes rouges il y a des lignes jaunes etc ils les franchissent tous le droit international est violé et bafoué tous les jours il faut qu'on montre quelque part qu'il y a quelque chose de démocratique chez nous ah oui Assange bon on va le libérer voilà à mon avis ça s'est passé comme ça mais ça n'a rien les médias si vous voulez eux ils attendent les ordres en tout cas moi c'est comme ça que je vois les médias occidentaux que ce soit sur Gaza ou que ce soit sur Assange ils attendent le nombre si vous voulez alors je terminerai par là le nombre de médias indépendants qui ont chaque jour parlé d'Assange comme il fallait en parler c'est-à-dire c'est un scandale chaque 24 heures on était emprisonné les médias d'une frime occidentaux personne n'a fait ça depuis 5 ans personne donc voilà ils ont parlé aujourd'hui de générer Assange parce qu'ils étaient obligés mais je vous le dis comme un criminel qui avait fait son temps de prison et qui a bien c'est normal il va être libéré alors c'est pas du tout ça voilà c'est étrange en plus aucun pays ne s'est proposé à l'accueillir ni la France ni aucun pays européen alors que parfois en tendant la main à des douteux militants qui se battraient quelque part au Moyen-Orient et qui sont toujours inféodés par des ONG américaines des ONG inféodés à l'Empire mais pour Assange il n'y a pas eu foule pour lui procurer un asile non et je prendrai juste cet exemple là mais effectivement il n'y avait personne et je me souviens en 2015 Julien Assange a demandé très officiellement en envoyant une lettre à François Hollande qui était président de la France vous êtes le garant de la France le pays des droits de l'homme des droits humains accueillez-moi comme réfugié politique je demande la vie politique en France très bien Hollande n'a jamais répondu n'a jamais répondu merci merci Olivier Moukouna on arrive à la fin de notre échange merci d'avoir été des notes pour l'échiquier international du jour où on s'est consacré à Assange et à la disparition de la famille de Anier je vous dis à très bientôt Olivier Moukouna et encore merci l'échiquier international arrive à sa conclusion je vous remercie de nous avoir suivi tout de suite la suite des programmes chez R24 News et je vous retrouve dès samedi d'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501